Musique Je me présente, enfin comme m'a déjà présenté mon ami, je m'appelle Aiden Al-Islam, co-fondanteur de l'Open Hardware Algérie. Nous sommes ici aujourd'hui, bon bien sûr c'est le thème de la journée pour parler de l'Open Source Hardware vu par l'Open Hardware Algérie ainsi que de l'écosystème Arduino. On va tout d'abord commencer par introduire une petite entrée en matière de ce que c'est que l'Open Source Hardware. Généralement la plupart des gens ont une bonne notion de ce que c'est que l'Open Source Software, généralement, mais ce que la plupart ne savent pas c'est que les deux idées ont presque ou voire même quasiment démarré en même temps. Qui parmi vous sont vraiment familiers avec l'Open Source Software? Donc, vous savez très très bien ce que c'est que l'écosystème. Ce que les gens ne savent pas c'est que à l'initiation, les deux domaines ont démarré presque en même temps, mais comme tout le monde le sait, il est beaucoup plus facile que ce soit financièrement ou bien en ressources logistiques de développer un logiciel plutôt qu'un produit palpable. C'est pour ça que l'Open Source Hardware a été légèrement ralenti par rapport à l'Open Source traditionnel sur l'axe du temps. Disons que c'est jusqu'aux années 2000 que ça a vraiment commencé à être vulgarisé. Et nous allons voir pourquoi. Tout simplement, l'Open Source Hardware désigne l'ensemble des technologies et produits physiques dont les plans ont été rendus publics et libres d'accès à la modification, fabrication, utilisation et distribution ou bien redistribution dans certains cas. En d'autres termes, c'est pas tout ce qu'on vient de dire sur des tirés. L'Open Source Hardware, souvent appelé en langage rural matériel libre, un terme qui regroupe des produits tangibles, puisqu'ils sont palpables, dans les plans sans public, comme nous avons déjà précisé, dont tout le monde peut étudier, fabriquer, modifier, utiliser et distribuer. Ainsi que des composants et matériaux facilement approvisionnables à n'importe qui, à n'importe quel magasin, vous pouvez avoir des microcontrôleurs, des transistors, des résistances et tout. Des procédés de fabrication standards, que vous pouvez faire même chez vous, pour faire un PCB, il ne faut pas grand chose, une plaque de cuivre, de l'acide, une imprimante, et le tour est joué. Des procédés de fabrication standards, comme nous l'avons dit, des contenus libres de droits, à ne pas confondre avec gratuit aussi. Des outils de design open source pour la plupart. L'open source hardware, tout comme l'open source software, obéit à certaines licences quand même, pas aussi nombreuses comme les licences GPL, par exemple, mais il en existe quand même. La plus connue est celle du CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, c'est le CERN OHL, Open Hardware Licence. C'est la plus connue et la plus utilisée aussi. Il y a aussi le TAPR, c'est pour Tucson Amateur Packet Radio. C'est un club de radio amateur situé aux Etats-Unis qui a développé sa propre licence open hardware. Ainsi que la Belden OHL qui est autre qu'une licence de public lab. C'est une société qui crée certains outils pour ma politique. Voilà. Nous avons aussi beaucoup d'exemples de produits qui ont été vraiment présents et qui seront présents encore sur le marché qui sont basés sur le principe de l'open source hardware. Comme nous l'avons précisé que libre d'accès ne signifie pas forcément gratuit. Donc ça peut être porteur de projets d'entrepreneuriat aussi. Ultrascope qui en fait carrément un télescope qui est faisable chez vous, avec des composants libres d'accès, des plans libres d'accès. Nous avons Ovaline, c'est une violoniste d'origine hongroise je crois, qui a limite mis des plans sur le net, comment imprimer chez vous avec une simple imprimante 3D votre propre violon, sont passés par un luthier. La CoolCo qui limite est en train de promouvoir le contrôle de l'agriculture par un écosystème informatisé en open source hardware aussi. Et bien sûr les deux produits les plus connus que je pense la plupart d'entre vous connaissent qui sont la Raspberry, fait par la Raspberry Foundation en Angleterre, n'est-ce pas quoi ça ? Et en Italie, ils ont lancé l'Arduino qui est le sujet de notre thème d'aujourd'hui. Comme nous l'avons déjà dit, comme l'avait spoilé mon ami Mohamed, c'est dans tout cet écosystème qu'il y a quelques années de ça que l'idée de l'open hardware d'Algérie à Florie, dans nos têtes, dans nos cœurs, et apparemment on se doutait très très peu qu'une simple discussion en bord de mer pouvait aboutir de Oran jusqu'à Pékin. Pour commencer, on va s'introduire, on va se présenter. Qui sommes-nous ? Nous sommes tout simplement un collectif d'électronique, d'informatique et de technologie, qui se sont réunis autour d'une simple et même idée, la promotion de l'open source hardware en Algérie. Et comme c'est très bien précisé, il n'y a pas de mention de grade d'étude ou il ne faut pas être un génie, il suffit juste de savoir lire, écrire, utiliser un ordinateur et c'est tout. Voilà, c'est vraiment la promotion de ce mouvement est destinée à monsieur tout le monde. et c'est le principal but. Nous avons bien sûr comme chaque collectif des objectifs, la création d'une communauté de créateurs, d'utilisateurs et de designers de projets open source hardware en Algérie et c'est déjà en très très bonne voie. La création d'une plateforme de partage et de formation dans les domaines de l'open source hardware qui a déjà fait ses premiers pas à travers notre chaîne YouTube et prochainement sur notre site. L'organisation et la participation à des événements pour la promotion de l'open source, ce qui a été largement fait aussi. Nous avons aussi quelques exemples d'activités que nous avons faites au préalable. C'était je crois le premier événement, l'install party à l'USTHP de 2014. Je crois que c'était ça. Nous avons aussi participé à plusieurs reprises au coaching de l'événement Au Bar Meju au sein de Oredou, à l'Uqania Telecom, jusqu'à Pékin avec Mohamed Nassrou et Syed Ahmed, voilà, avec une présence notamment au Maker Faire, à plusieurs Makerspaces, à l'environnement et l'écosystème Maker en Chine en été 2016. L'événement Arduino Terra qui a été organisé à l'USTHP, je pense en 2016, voilà, le projet à l'EPST d'Alger en mars 2017. Et bien sûr, on essaie de renforcer au maximum notre présence au sein des instituts et universités parce que c'est là vraiment qu'on apprend beaucoup plus qu'on enseigne, voilà. C'est généralement, c'est les étudiants, les jeunes qui sont porteurs d'idées comme l'avait dit mes prédécesseurs, vraiment, c'est une, disons, expérience en symbiose. Des fois, des simples remarques peuvent nous orienter sur des voix qui peuvent être très bénéfiques, plus pour nous que pour eux. Et c'est pour ça qu'on essaie de renforcer au maximum notre présence au sein de ces institutions. Pour les gens que ça intéresse, vous pouvez nous suivre sur le net, sur notre page Facebook et notre groupe, sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Google+. passons maintenant à la grosse part du gâteau qui est notre que l'Arduino. Qu'est-ce que l'Arduino ? Nous allons commencer d'abord par l'explication, disons, éthique, académique de l'Arduino. C'est un projet créé par une équipe de développeurs à l'Institut de design d'Ivrea en Italie. Ils ont créé le système Arduino initial qui est un outil qui va permettre aux débutants, amateurs ou professionnels de créer des systèmes électroniques plus ou moins complexes. Et vous verrez par la suite que parfois ça atteint un niveau de simplicité vraiment incroyable. Voici l'équipe, nous pouvons voir le fondateur officiel, Massimo, qui est, je pense, voilà, c'est celui qui est à Gratt, voilà, qui est d'origine italienne et celui qui est juste à côté qui est d'origine espagnole. C'est les deux principaux fondateurs du projet qui a pris vraiment une ampleur immense. Vous allez me dire généralement, bon, pour les gens qui sont déjà dans le bain, que ce n'est pas la seule solution open hardware niveau carte microcontrôleur qui existe. On a vu plusieurs solutions, Raspberry, BeagleBone, Embed, AVR aussi, on propose, mais pourquoi l'Arduino ? On sait déjà, d'ores et déjà que c'est la plus vendue. Ça, c'est officiel. Nous allons donner quelques raisons. Pourquoi aller vers une Arduino plutôt qu'une autre carte microcontrôleur et vous pouvez avoir toutes les cartes microcontrôleurs que vous voulez. Le système Arduino nous donne une possibilité d'allier les performances de la programmation à celles de l'électronique, le gros avantage électronique programmée et qu'elle simplifie grandement les schémas électroniques et par conséquent le coût de la réalisation, mais aussi la charge de travail à la conception d'une carte électronique. Pour les gens qui vont commencer à utiliser l'Arduino, vous allez déjà être en contact avec l'IDE Arduino, qui est basé sur Java, je crois. Voilà. Bon, c'est limite le langage le plus utilisé au monde, je pense. Après le C. Il est développé en Java, mais en travail avec du C. Voilà, c'est en code. Avec du C, déjà, là, ça simplifie beaucoup de travail. Pour les gens qui sont déjà au courant, les débutales microcontrôleurs, c'était en assembleur. C'était des langages de bas niveau limite langage machine. Donc, vous voyez le bon que ça a fait. Les bonnes raisons de choisir l'Arduino. Le prix, déjà. Je pense, bon, je parle des prix en Algérie. Vous pourrez trouver à partir de 2 000, là, 2 500 dinars. Bon, ce n'est pas des matines italiques, c'est des copies chinoises, mais c'est déjà des cartes pour développement. La différence n'est pas immense. Elle n'est pas vraiment immense. Juste le temps de chargement d'un programme, c'est sur quelques secondes, je crois. La liberté, logiciel, matériel en open source. Ça veut dire que sur une carte Arduino, nous allons le voir, voire même 98% de la carte est en open source, mis à part le côté microcontrôleur, pour des raisons bien pratiques. La compatibilité disponible sur Windows, Linux et Mac OS, qui regroupe, à notre avis, l'ensemble des OS disponibles sur le monde. On parle de l'IDE, bien sûr. Et le fer de lance, c'est la communauté qui est immense. C'est vraiment immense. Si vous avez n'importe quel problème par rapport à un bug ou un problème de compilation, un problème hardware que vous avez rencontré lors du simple développement de votre projet, vous pouvez aller sur le net, taper votre problème, votre code d'erreur qui est survenue sur l'IDE, vous allez trouver, limite, une infinité de réponses. Des gens qui sont déjà tombés dans le même problème que vous, et qui essaieront de vous aider du mieux qu'ils peuvent. C'est une communauté vraiment ouverte, conviviale, et qui vous aidera beaucoup. Nous allons présenter à présent la carte Arduino. Nous avons pris comme exemple la carte Arduino Uno. On commence par le cœur de notre carte microcontrôleur, qui est aussi la seule partie qui n'est pas réellement en open source pour des raisons pratiques. C'est un microcontrôleur Atmel. Je pense que c'est encobé sur 8 bits. 16 MHz en fréquence, 32 kg de mémoire, 1 kg de EPROM, etc. C'est la seule partie que vous ne trouverez pas en open source, tout simplement parce qu'on ne peut pas concevoir un microcontrôleur chez soi avant d'avoir un chandard blanc. C'est tout un procédé industriel onéreux, et ce n'est pas vraiment évident de le concevoir chez soi. Par la suite, nous passons au connectique de notre Arduino. Au début c'était un RS32, mais pour vulgariser la chose, nous avons une connectique en USB, qui peut aussi servir, et dans la plupart du temps, d'alimentation pour notre carte Arduino, à la seule condition de ne pas dépasser des projets qui vont jusqu'à... C'était du 0,5 ampère je pense. Voilà. En grande partie alimentable en 5 volts. Pour des petits projets, c'est largement suffisant. A côté nous avons l'alimentation, le power supply qui va jusqu'à 20 volts, mais qui est conseillé principalement entre 7 et 12 volts. Donc, déjà à partir de cette connectique, c'est largement accessible à tout le monde. Tout le monde a des ports USB sur son PC. Voilà. Tout le monde a au moins un transformateur à la maison. La carte est aussi équipée d'entrées analogiques. Voilà. 6 ports analogiques pour le modèle UNO. Ça peut être aussi, dans d'autres modèles, un nombre beaucoup plus important d'entrées analogiques. Sachant aussi que le monde qui nous entoure est un monde analogique, même si nous l'échantillonnons pour mieux le calculer mathématiquement, mais c'est un monde aussi analogique. Logiquement, comme c'est un microcontrôleur, des entrées et sorties numériques. 14 ports pour l'Arduino UNO et beaucoup plus pour d'autres modèles que nous allons voir par la suite. Un bouton de reset et des ports de communication SPI. Et nous voyons que c'est déjà une architecture très, très simple à expliquer en 1 minute 30. Voilà. Que tout le monde peut assimiler. C'était à peu près l'écosystème d'une carte microcontrôleur Arduino. Nous allons voir aussi par la suite, dans une future présentation, beaucoup plus d'options par rapport à ça. Je vous remercie de votre attention. J'écoute vos questions simulantes. Applaudissements 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 ...